En fait, tu dis que quand tu es complètement absorbé dans l'arrière-plan, il n'y a plus de crispations, il n'y a plus de... Ce n'est pas possible qu'il y ait encore des vieilles habitudes ou des vieilles... Non, merci, parce que chaque phrase, j'essaie à chaque fois de dire tout l'aspect naturel. Merci. Toutes les crispations sont là. Toutes les tensions sont là, tous les désirs sont là. Toutes les peurs sont là, toutes les attractions sont là. Mais elles ne sont pas ce qui est agissant. Elles sont présentes dans le paysage. Merci de poser la question. Si jamais je crois que l'arrière-plan sait quand il n'y a rien de tout ça, je ne vais jamais découvrir tout ça. On l'appelle l'arrière-plan uniquement parce que c'est vraiment... Qui a la dominante ? Qui a la priorité ? Qui a la main pour agir ? Quelle est la perception qui domine ? Si j'ai une douleur et que je la vis à l'avant-plan, je suis complètement focalisée sur la douleur. Et ce qui est le plus présent, c'est mon nom à la douleur. Et tout ce que fait mon corps et ma volonté, mon corps ne le fait pas spontanément, mais moi, je cherche à repousser cette douleur. Donc évidemment, je vais la croître. Puisque comme ma façon de la repousser, c'est de chercher à la restreindre, ça va accroître l'intensité. Donc ça, c'est à l'avant-plan. Maintenant, si je tourne mon attention vers ce qui en cet instant perçoit cette douleur, je commence à respirer dans ce qui perçoit cette douleur et que je commence à interroger simplement, quelle est la qualité en cet instant de ce qui perçoit cette douleur ? Est-ce que ce qui perçoit cette douleur a mal ? Maintenant, ce qui est scotché à l'avant-plan, si je suis encore très vers l'avant-plan, ça va dire « Bien évidemment que j'ai mal, parce que ça fait mal, c'est pas cette question débile ! » Bon d'accord, alors je suis à l'avant-plan. D'accord, ok. Alors, est-ce que ce qui entend, ce qui en moi hurle, mais bien sûr que là, là, là. Vous comprenez, vous pouvez toujours, c'est très simple au fond, de reculer vers l'arrière-plan. Il vous suffit de vous mettre à l'écoute de la dernière chose qui arrive en vous. Et c'est là où pour moi le processus de la CRV me sert tout le temps parce qu'il y a une façon d'écouter ça, pour être à peu près, pas sûr, mais en tout cas, me donner davantage de chance que ce qui écoute soit l'arrière-plan plutôt qu'une autre part qui est stimulée et qui a des jugements. Par exemple, si j'utilise un certain processus qui est la CRV, j'essaye d'entendre la beauté de ce qui parle. Donc, si une part arrive en disant « mais évidemment, il faut être con, évidemment que j'ai mal, ça fait mal ! » si j'ai une autre part, si je ne cherche pas à traduire cette part, je vais avoir une autre part qui arrive, qui va dire « bon ça va, ça va, ça va peut-être une part, et surtout on pose une question, tu peux être un peu gentil, non ? » par exemple. « Mais si j'utilise ce processus, ce processus est un vecteur de retournement vers le Père, vers l'arrière-plan parce que la façon que j'ai de sentir, de savoir que tout ce qui parle a un besoin merveilleux puisque c'est l'expression de la vie que je suis, ce qui est en moi a cette conscience et qui utilise ce processus, si j'utilise ce processus, ça va favoriser que j'aille le plus vite possible vers la conscience dont il est né et permettre qu'il y ait moins de parts jugeantes qui émergent de lui. » En arrière, ils disent « celui qui agit comme Bouddha est Bouddha. » J'adore. Donc, ce qu'ils veulent dire, parce qu'ils ont évidemment tellement étudié tous ces aspects, donc il y a des manifestations, il y a des qualités de l'éveil et puis il y a l'éveil ou la vie, vous l'appelez comme vous voulez, c'est le sujet. Donc, quand il dit « celui qui agit comme Bouddha est Bouddha », ce n'est pas possible d'incarner toutes les qualités du soi, du Père, ce n'est pas possible d'incarner toutes ces qualités sans être absorbé dans le Père, il n'y a que le Père qui arrive à fonctionner comme le Père, à être simultanément calme, curieux, ouvert, bienveillant, plein de compassion, tendre. Le Fils, il tient 105 secondes avant qu'il y ait une autre voix qui arrive et qu'il dise « mais c'est quoi ce danger ? ». Donc, si le processus de la CNP, il propose ça, c'est par l'éducation ce petit processus tout seul qui cherche à se relier à la beauté de l'aspiration qui sous-tend ce que dit tout être, en traduisant ses jugements sous forme de sentiments et de besoins, se mettant en connexion. Donc, la part qui dit « mais évidemment, il y a pas, t'es con, on peut être machin » mais ok, attends, attends, tu as les boules là, tu es furieux quand tu m'entends parce que peut-être que tu aimerais juste un peu que tu accueilles pour ce que tu viens de compréhension et puis là tu ne vois pas le sens de ce que je suis en train de te raconter, c'est-ce que c'est ça ? Ben ouais ! On va arriver à ben ouais ! Toujours si on réussit à se connecter, on va arriver à ben ouais ! Donc, la part se détend et là, j'utilise le langage qui est le langage bienveillant du Père, c'est le langage naturel du Père, Marchal, le jour où je lui avais dit « Ah, je me demandais de gratitude que tu aies créé ce processus », il avait fait un peu un « Oups » comme ça, il avait dit « Créer ? » « Je n'ai pas créé le processus, je l'ai trouvé, on me l'a révélé, je n'ai pas trouvé ce processus, mais c'est le langage de la vie, c'est le langage naturel de la vie, un enfant, il le dit d'ailleurs dans un de ses textes que j'ai mis sur mon site sur « Communification » dans la rubrique « Communication de langue de langue, texte inspirant », il y a un texte qui s'appelle « La langue girafe n'est pas une langue », il disait ce texte et à la fin il dit, après la belle histoire qu'il raconte, il dit « Voilà, la CV ça vous propose de redevenir aussi intelligent que vous étiez quand vous étiez bébé, un enfant il a des besoins et il les manifeste simplement, mais un bébé à qui vous ne donnez pas à manger tout de suite à qui vous arrivez un peu en retard, il n'arrive pas en vous disant « Tu étais con » ou je ne sais quoi, ça va prendre au moins jusqu'à l'âge de 4 ans et demi avant qu'il commence à vous faire des reproches, « Private joke » avant qu'il commence à vous faire des reproches sur votre façon de vous occuper de lui, mais autrement quand on est petit, naturellement il n'y a pas le langage du jugement, comme les animaux, il n'y a pas le langage du jugement naturellement, il y a « Je suis content quand mon besoin est nourri et je pleure quand mon besoin n'est pas nourri », c'est tout, il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas tout ça. Donc quand je peux me mettre à l'écoute comme ça, au-delà du langage du jugement et juste chercher à me relier à « Mais c'est quoi le besoin qui fait que cet être fait ça ? » Et sous ce besoin, parce que les besoins c'est la zone du fils, il perçoit des membres donc il a des besoins, mais ces besoins sont des moyens qui permettent aux aspirations du Père de se réaliser. Donc si je peux entendre encore plus au fond, c'est quoi son inspiration ? Là par exemple c'est une part qui aspire à partager sa beauté quoi, tout au fond, c'est un peu bizarre une part qui dit « T'es con, évidemment j'ai mal, comment c'est son inspiration profonde, ça peut être d'être vu dans sa beauté » parce qu'à ce moment-là elle s'exprime comme elle s'exprime mais c'est sa meilleure façon de s'exprimer et puis c'est très douloureux pour elle d'être pas accueillie et jugée sur ça. Donc s'il y avait de l'accueil, ça c'est le besoin du fils, mais il le vit en manque. Et s'il y avait de l'accueil, au fond, cet aspect serait vu dans sa beauté et chaque aspect non aime exprimer sa beauté quelque soit la forme qu'il a. Donc dès que j'utilise ce processus, moi c'est un des outils les plus précieux que j'ai pu rencontrer de toute ma vie, j'ai vu toute ma vie spirituelle, j'ai commencé à 7 ans, je me dis « putain, j'ai commencé tard, j'ai découvert ça qu'il y a 10 ans ». C'est pour ça que j'ai essayé de faire prendre le raccourci au plus de monde possible parce que j'ai fait tellement de pratiques spirituelles mais qui ne donnaient pas un outil concret. Quand on est là avec tout ce truc en nous, tous les mails que je reçois sur internet suite aux vidéos, tous les gens posent des questions, je me vois juste, je me dis « ah ouais, il manque un CML, il manque juste un CML ». Et c'est pas que je suis monolithique et que j'ai une réponse à tout, j'ai passé ma vie à explorer tous les systèmes qui existent, toutes les traditions, sur Terre. Ça va mieux sur d'autres planètes, j'ai exploré aussi, j'ai exploré un peu. Non, j'arrive pas dans ce sujet, c'est fini. Mais voilà, c'est juste, je suis dans le même positionnement très pragmatique que Marshall qui me disait en stage « j'ai retrouvé ce processus, j'ai pas réussi à l'améliorer davantage à ce jour, si jamais vous trouvez quelque chose qui marche mieux, dites-moi surtout, dites-le moi, on le fera autrement ». Mais c'est juste que ça fait 10 ans que je pratique ce processus, je lui ai jamais vu une limite, au contraire, plus j'avance, plus je découvre « oh, il est déjà là, oh il était déjà là, oh il était déjà là ». Et voilà ce que ça permet toujours. Et il y a, bon je vais dire, il n'y a pas besoin de faire une limite dans les stages, si, parce que c'est dans la pratique, on s'affronte, c'est dans la pratique qu'on s'y affronte. Mais sur l'intention, elle est dite en une phrase, c'est simple, c'est « je veux me connecter à la beauté de l'intention qui sous-tend l'action de tout être, de toute chose vivant ». Je veux me connecter à cette intention. Quand je me mets dans cette posture-là, je vais rencontrer la beauté, quand j'évite de juger, après je vais peut-être me préserver de la stratégie qu'a choisi la personne, quelqu'un qui tue mille personnes par exemple, c'est la meilleure stratégie qu'il a trouvée pour nourrir un merveilleux besoin qu'il a. Mais juste sa stratégie, moi, elle ne me va pas du tout. Et non seulement je vais m'en préserver, mais j'ai peut-être usé de la force, un usage protecteur de la force par rapport à lui, on est bien d'accord. Mais maintenant, au fond, quand on va écouter, on va trouver un besoin du Fils et en dessous on va trouver l'inspiration du Père, toujours. Il n'y a que cela, il n'y a que la vie. Donc ensuite il y a juste des stratégies qui sont plus ou moins tragiques, pathétiques, suivant notre degré d'identification, suivant les blessures que nous avons et suivant justement en quoi ces blessures ont refermé peu à peu l'éventail des stratégies possibles pour un besoin donné et une inspiration donnée. C'est pour ça que, voilà, j'essaie de partager un petit peu ce processus, même comme ça, de façon informelle. J'ai fait une petite vidéo là récemment sur « se libérer du jugement » où je décrivais un petit peu les qualités du processus, mais c'est vrai que je vois tellement en quoi ça fait prendre des raccourcis. Utiliser ce processus et ensuite l'utiliser en ayant cette conscience en nous des aspects qu'il n'y a pas un ego mais un énéisme, il y a vraiment un nous. Il n'y a rien qui existe qui s'appelle « moi » mais il n'y a pas rien. Donc les gens qui concluent la personne, machin, tout ça, c'est conceptual. Il n'y a rien nulle part. Parce que s'il n'y avait rien, il n'y aurait rien. Il n'y a pas rien. Je voudrais regarder. Donc à un moment, il faut vraiment revenir pragmatiquement. Le mental adore les concepts au-delà du mental. Ça l'excite. Ça l'excite complètement. Il adore les paradoxes. Le mental adore ce qu'il dépasse. Il trouve ça très intelligent. Et le mental adore l'intelligence. Quand on commence à lui servir des koan zen, tout ça, il est extatique. Quel est le son d'une main qui frappe ? Il adore. Hier j'ai mis la photo du gars qui est entre deux cieux. C'est une phrase de Shogam Trompa qui dit « La mauvaise nouvelle, tu es en chute libre, sans parachute, rien n'a quoi t'accrocher. La bonne nouvelle, il n'y a pas de son. » Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Tu vois ? « Ouah, c'est cool ! » Tu as compris quoi ? Il n'a rien compris. Qu'est-ce qu'il peut comprendre de ça ? « Mais ça lui plaît justement. » « Oh, c'est bien, ça c'est... » « Il n'y a pas de son. » « Eh Chouchou, il y a un son, il y a toujours un son. » « Ouais, mais tu vois le coup il aurait... » « Peut-être à des endroits où il n'y a pas de son. » « Donc c'est important de pouvoir voir ce qui se passe en nous à ces endroits-là. » « Il n'y a pas de l'avance excitée avec tout ça. » « Mais comment on peut prendre soin de lui et le traduire, sachant qu'il va toujours être là ? » « Il va toujours être là. » « Je ... »